Le bilan mitigé en termes de résultat pur, ce n'est pas un résultat miroboulant, c'est la même place que l'année dernière, 9e, c'était Ciskevissus, cette année c'est Benjamin Giraud. L'année dernière, ils ont fait un échange de rôle, l'année dernière Benjamin avait crevé au kilomètre, cette année Benjamin a fait 9e et c'est Evaldas qui a chuté au même endroit où Benjamin avait eu sa crevaison l'année dernière. Mais le bilan mitigé parce qu'on a été présent dans le Money Time sur la dernière heure de course avec tout d'abord Johan Payot qui a attaqué à 40 bandes de l'arrivée, après dans toutes les mouvances on y était. On savait que l'échappée du début allait être voue à l'échec et quand c'est sorti en costaud au pied de la Gineste avec notamment Rebelline, on avait Clément Saint-Martin qui était là, ils étaient 4 coureurs. Il y a un autre contre qui est ressorti encore derrière, on avait encore Rémi Di Gregorio dedans, donc ils se sont retrouvés à 8 coureurs devant, les 4 de contre ont rejoint la tête. Et 2 cartes sur 8 c'était pas mal, malheureusement le groupe s'est fait absorber dans le final. Derrière on avait encore 4 autres coureurs pour préparer le sprint pour Benjamin. Malheureusement il y a eu cette chute malencontreuse à 2 km de l'arrivée qui a un peu désorganisé notre lancement de sprint. Donc bilan mitigé, rassuré parce que l'équipe est vraiment compétitive et puis un petit peu déçu de ne pas avoir fait mieux à Marseille chez nous.